J'imagine que vous ressentez une fierté que ce projet puisse voir le jour aujourd'hui ? Ah, une énorme fierté, satisfaction, mais collective, parce qu'au-delà de Mme Avenière, qui a été pugnace, qui a été téméraire, je viens de penser pour mon directeur, M. Harvey Tonner, qui était un banquier à l'origine, donc il a aidé à ressouder le pôle des banques. Et puis, c'est l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que M. Juncker, le président de la Commission européenne, était en Guyane, Jean-Claude Juncker, accompagné de Mme Kretou, la commissaire européenne. Et aujourd'hui, on a un fruit, on va dire, pour les Guyanais, pour nos gongans. Et j'ai tout particulièrement apprécié la petite phrase qu'elle a eue. On pense à la jeunesse, c'est indéniable, on a un taux de croissance extraordinaire, mais parfois, on a tendance à oublier nos gongans, qui de jour en jour augmentent. Et en 2030, vous l'avez entendu, 50 000 personnes seront donc considérées comme personnes âgées. Après, il restera les questions d'Alzheimer, des personnes autonomes, semi-autonomes. Mais honnêtement, c'est un très, très bel outil pour la Guyane. Et il faut saluer Mme Avenière et son équipe. Votre souhait, c'est que d'autres projets de ce type voient le jour dans le département ? Ah, bien évidemment, parce que nous n'avons que 4 EHPAD. Celui-là est exceptionnel, parce qu'il a un modèle canadien de studio, de logement, d'hôtel. Mais il serait intéressant que peut-être demain, d'autres structures puissent également naître. Dans le cadre de la jeunesse, des personnes âgées, du sport. Parce que ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'Europe. Elle l'a dit, qui a contribué, qui a impulsé. Et sans polémique, pour ceux qui pensent qu'on peut se passer de l'Europe, je pense qu'il faut encore réfléchir. Vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !